Les bactéries Alors, les bactéries, je résumerai très très vite ce qu'on vous a appris très récemment. Donc, si vous avez bien suivi ce qui a été dit juste avant, vous devez avoir compris qu'elles sont à peu près omniprésentes et presque omnipotentes, étant donné qu'elles étaient là dès le début de la vie sur Terre. Si on résume très rapidement leurs caractéristiques, donc, on a vu que les bactéries représentent donc 80% à peu près du nombre des cellules de la biomasse. Les bactéries, également, particularité, un seul chromosome, plus des petits plasmides, qu'elles peuvent s'échanger entre elles, ce qui fait qu'elles ont un pouvoir adaptatif qui est très élevé. Également, une paroi qui leur permet de vivre dans des milieux tout à fait variés, des milieux extrêmes, comme on le verra. Et, enfin, qui leur a permis de coloniser tous les milieux, que ce soit donc l'air, les sols, les mers, et peut-être même l'espace interplanétaire, mais ça, on pourra y revenir. Donc, première chose, l'activité biochimique des bactéries. C'est une activité, à proprement parler, ancestrale, puisque les humains ont composé très vite avec les bactéries. Ils ont très vite découvert qu'elles avaient des capacités de dégradation, en particulier de toute la nourriture. Et ils ont déjà mis ça à profit depuis longtemps, dans, par exemple, les stations d'épuration, dans les fosses septiques, et également, lorsqu'on a trouvé les moyens de conserver la nourriture pour lutter contre les proliférations bactériennes. Donc, l'activité de dégradation des bactéries n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation par l'homme de ces activités. Pour illustrer l'importance des dégradations bactériennes, on peut se demander ce qui se passe lorsque les bactéries sont impuissantes à dégrader un élément. Et dans l'histoire, ça s'est déjà passé. C'était il y a longtemps. Mais voilà ce que ça a donné. C'est une époque qui est restée célèbre. C'est tout simplement le carbonifère. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? Les végétaux, les premiers grands végétaux vasculaires, ont fabriqué un produit qui était la lignine. Et ce produit, il se trouvait qu'aucun autre organisme ne pouvait le dégrader. Il constitue à peu près, on va dire, je crois que c'est 45% de la masse de ces premiers végétaux. Résultat, puisqu'il n'y a pas de dégradation bactérienne, il y avait quelques champignons qui pouvaient le dégrader. Mais ce produit s'est accumulé pendant 45 millions d'années, sur les sols, dans les sols, sans avoir de dégradation complète, jusqu'à ce que se forme par sélection un enzyme, une enzyme qui est la lignine péroxidase, qui est apparue chez les champignons et ensuite chez les bactéries, peut-être d'ailleurs par échange entre les deux, qui a permis de dégrader ce fameux polymère, la lignine. Donc voilà une petite partie. Le dégradé qui nous a donné aujourd'hui, eh bien, le charbon, tout simplement, qui a été à la base de la révolution industrielle, donc d'origine bactérienne, si on remonte très loin. Alors, les humains, pour lutter contre les pollutions, ils ne se sont pas basés sur les bactéries et leurs enzymes, mais tout simplement au départ sur des méthodes physico-chimiques tout à fait classiques, toujours utilisées actuellement. Par exemple, pour filtrer les vapeurs toxiques dans l'air, on peut faire des filtrations sur colonnes. Dans l'eau, des précipitations, par exemple avec du chlorure férique qui permet de précipiter les matières organiques. Dans le sol, on peut encapsuler des hydrocarbures éventuels, mais tout ça, évidemment, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait après qu'on ait attrapé ces éléments ou séparé ces éléments éventuellement dangereux ? On est bien obligé de les transformer. Alors, certains procédés chimiques permettent de les détruire, mais ces procédés eux-mêmes ne sont pas toujours inoffensifs. Les bactéries, quant à elles, ont des activités de décontamination extrêmement diverses et depuis très longtemps. Là, sur la photo, vous avez un des premiers biofilms, pour reprendre l'interlocuteur précédent, qui est tout simplement celui des stromatoliques, parmi les premières formes de vie il y a plus de 3 milliards d'années, et qui étaient des bactéries qui, en propre chose, étaient capables de fixer le carbone de l'air sous forme minérale. On va y revenir. Ce qui est très connu chez les bactéries, c'est la diversité d'actions enzymatiques, par exemple, la dégradation des composés organiques, que ce soit en présence de dioxygène ou sans dioxygène, il suffit de penser aux claustrédiums qui sont responsables du botulisme. Également, elles sont capables d'oxyder des produits qui sont toxiques pour nous, comme l'arsénique. On y reviendra tout à l'heure. Elles peuvent oxyder des composés soufrés, des sulfures, du fer. Évidemment, si c'est une oxydation, c'est avec de l'oxygène. Réduire des sulfates, elles en sont capables également. Et produire du méthane, de l'hydrogène, ce qui sera peut-être un jour très utile, et également fixer le carbone. C'est ce que j'ai montré avec ces stromatolites, ce que j'ai voulu illustrer. Alors, ces diversités métaboliques bactériennes sont tellement élevées qu'il y a un an et demi, sur un cours que je suivais à distance, un des professeurs du MIT avait eu cette citation qui m'est restée, il disait en gros, en traduisant, que quelle que soit l'activité métabolique ou biochimique que l'on pense inventer, les bactéries l'ont inventée avant nous, puisqu'elles ont plus de 3 milliards d'années d'avance au niveau évolutif. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?